Ok, je vais faire juste une rapide introduction. C'est amusant parce que par rapport à ce que disait Béatrice juste avant, moi j'ai commencé à travailler notamment avec Bel Air Média et avec François Duplat qu'elle citait. Et juste pour situer un peu mon travail de réalisateur, j'ai travaillé dans le théâtre beaucoup donc avec Benjamin Lazare par exemple, qui lui a une culture cinématographique parce qu'il a notamment été formé avec Eugène Green, il a joué à peu près dans tous ses films. Mais j'ai travaillé aussi avec Ivo Vanoff, avec Thomas Ostermayer, avec Julie Deliquet dans La jeune génération on va dire, et beaucoup avec Katie Mitchell aussi. J'ai filmé beaucoup de ses spectacles et Katie Mitchell qui est une metteuse en scène je dirais à peu près dans la même lignée que Tchernyakov, c'est-à-dire qui fait des mises en scène extrêmement détaillées, donc pour laquelle la captation a un vrai intérêt aussi parfois de guider le regard, parce que quand on voit ses opéras, on ne comprend pas toujours tout ce qu'elle y met, tellement elle y met de petits détails et la caméra réussit à accompagner un peu ça. Donc juste pour faire une petite introduction sur le travail de réalisateur par rapport à la captation, alors évidemment captation, c'est vrai que d'ailleurs ce n'est pas un mot très joli en soi je trouve, mais il y a vraiment captation et captation, bien sûr c'est ce que rappelait Béatrice, mais quand on fait, moi j'appelle ça de l'archivage toujours, parce que quand des petits théâtres m'appellent pour me demander si on peut filmer un spectacle pour mémoire à trois caméras, j'ai tendance à leur répondre qu'on peut le faire, mais qu'on risque de tuer un peu le spectacle en le faisant, parce que le filmer avec trois caméras, sans moyens, sans préparation, etc., on va le figer un petit peu, on va l'enfermer dans quelque chose, or pour réussir à faire vraiment un film de spectacle qui soit à la hauteur du spectacle, ça demande un peu plus de moyens, de temps, de préparation, etc. C'est sûr que l'enjeu principal quand on filme un spectacle, c'est de tuer le spectacle vivant, c'est de le figer quand on l'enregistre, quand on le grave dans le marbre. Donc moi c'est pour ça que j'ai souvent tendance à faire un parallèle avec la traduction un peu, la traduction de poésie pour moi, parce que c'est quand on traduit d'un langage à un autre, quand on fait une adaptation un peu, on perd beaucoup de choses du langage d'origine, et donc il faut réussir à compenser ces pertes-là par les spécificités du nouveau langage qu'on a, de la nouvelle grammaire. Donc là, en l'occurrence, c'est évidemment la grammaire cinématographique, qui est très différente de la grammaire théâtrale, et par rapport à la mise en film du théâtre, évidemment ce qu'on perd énormément, c'est la perte, moi j'appelle ça une perte de réel, mais donc c'est la présence physique des comédiens, c'est la sensation du décor qui parfois peut être extraordinaire, c'est évidemment le partage avec le public qui est tout autour, mais c'est toutes ces choses-là qu'on perd et qu'on doit réussir à redonner une intensité très différemment, mais pour refaire vivre le spectacle d'une autre manière peut-être, mais d'une manière en essayant qu'elle soit aussi forte. Voilà, moi c'est ça, donc après on a donc les outils du cinéma évidemment, qui sont très différents du théâtre, qui sont notamment évidemment le hors-champ, donc le hors-champ qu'on n'a pas au théâtre et qu'on peut vraiment utiliser du coup quand on fait une captation. Je pense notamment qu'on peut réussir à redonner de la force à la scénographie par le travail parfois de montage aussi évidemment et de valeur de plan, mais lorsque on repasse sur un plan serré et qu'on revient sur un changement par exemple de décor ou de lumière, une entrée ou quelque chose sur le plan large de la scène, bon ça donne de la force à la scène à ce moment-là, donc ça fait partie du langage du cinéma. Les chants contre chants évidemment, ne pas forcément être toujours sur celui qui parle, les plans d'écoute, je m'en suis rendu compte beaucoup en filmant à la comédie française avec des comédiens qui ont une telle présence sur scène. Parfois il y a plus de choses qui passent quand on montre celui qui écoute plutôt que celui qui parle, et ça permet aussi aux spectateurs de se recréer quelque chose, de ne pas être juste dans un suivi un peu plat du coup de la scène, mais d'imaginer la personne qui te parle, d'imaginer leur chant, etc. Et donc on arrive à recréer de la force comme ça. Donc pour faire un peu schématique, je dirais qu'il y a un peu deux parties prises, soit de rester très fidèle à la mise en scène, soit d'essayer de porter un nouveau regard sur la mise en scène. Et ça dépend presque plus du réalisateur, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense, ça dépend beaucoup de la mise en scène elle-même. Il y a certaines mises en scène qui ne peuvent se filmer réellement que de manière très frontale par exemple. Je pense notamment à certaines mises en scène baroques, mais la plupart du temps quand j'ai filmé des spectacles avec Benjamin Lazare par exemple, qui fait beaucoup de théâtre baroque, il y a une écriture qui est celle de presque des tableaux de l'époque, où il y a beaucoup de références à la peinture de l'époque, etc. et aux mises en scène de l'époque tout simplement, qui appellent quelque chose très frontal, qui n'a aucun sens selon moi à bouleverser. ou quand j'ai filmé par exemple la vie de Galilée d'Éric Ruffe, c'était pareil. J'avais toujours envie d'essayer de rester sur les fonds de peinture du décor, et pas du tout de montrer l'envers du décor, de montrer la partie des coulisses. Si j'étais parti en latéral, on aurait vu un peu les coulisses, on aurait révélé un peu le théâtre. Mais en l'occurrence, et j'en ai discuté avec Éric Ruffe évidemment, mais en l'occurrence, ça ne s'y prêtait pas. Ça s'y prêtait beaucoup plus. Par exemple, j'ai filmé le spectacle de Julie Deliquet, Fanny Alexandre. C'était vraiment très intéressant parce que le spectacle était divisé en gros en deux parties. La première partie avait un côté presque documentaire et de mise en aby, mais elle a fait quelque chose de très intelligent à la Comédie Française, où Fanny Alexandre raconte l'histoire d'une compagnie de théâtre. Elle jouait la compagnie de théâtre à l'intérieur du théâtre. Elle avait presque un parti pris elle-même de documentariste par rapport à la Comédie Française, qui était vraiment très intéressant. Et dans la deuxième partie, on rentrait dans l'histoire de Fanny Alexandre. Et là, on était presque dans une fiction. C'était déjà vraiment complètement inclus dans la mise en scène. Mais du coup, moi, j'ai complètement suivi cette chose-là. C'est-à-dire qu'en le filmant, j'ai filmé la première partie avec beaucoup de caméras latérales où j'incluais beaucoup le public et la salle de la Comédie Française, où je montrais vraiment la situation de la troupe à l'intérieur de la salle de la Comédie Française, de la salle Richelieu, de leur salle à eux. Et la deuxième partie, au contraire, où on était plongé dans une fiction qui se passe dans un évêché, où là, pour le coup, je restais intégralement dans le décor. J'incluais plus du tout le backstage, on va dire, ni le public et où on était complètement plongé dans quelque chose de plus fictionnel. Alors, il y avait cette partie documentaire et fiction entre les deux parties qui était vraiment intéressante. Parfois, c'est beaucoup plus mélangé. Et donc, la Traviata que vous avez vue, mise en scène par Benjamin Lazare, qui était à l'initiative de Judith Chemla, qui est donc une comédienne avant d'être une chanteuse et donc qui était un projet très atypique. Quand je l'ai vue et comme j'ai une relation de travail très proche avec Benjamin Lazare, qui m'a demandé de venir voir la Générale pour réfléchir à la captation. Quand je l'ai vue, on en a discuté et on était d'accord tous les deux pour se dire, bon, on est dans un spectacle qui est lui-même complètement hybride. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas de l'opéra, c'est un mélange de tout ça, qui en plus joue avec la présence du public. Donc là, ça n'aurait aucun sens de le filmer de manière un peu traditionnelle, entre guillemets, ou conventionnelle ou académique en étant vraiment de l'intérieur de la salle vers là. Il fallait un peu, comme eux, ils franchissaient un peu toutes les frontières, il fallait aussi franchir les frontières de notre côté avec les caméras. Et donc, on a choisi de faire une représentation dédiée uniquement pour la caméra, où on a dû quand même louer les bouffes du Nord pour le film, mettre en place un faux public, qui était un public invité, mais avec une caméra qui, elle, circulait à l'intérieur de la scène, au milieu des comédiens en caméra embarquée. Donc évidemment, on n'aurait pas pu le faire sur une représentation classique, parce qu'on aurait gêné énormément les spectateurs. Mais où, pour le coup, sur cette captation-là, qui commence à ne plus en être vraiment une, j'ai travaillé quasiment une année complète en préparation pour donner un mouvement très précis à la caméra. C'est-à-dire que du coup, c'était pensé comme un plan séquence, même si j'ai fait une deuxième représentation en public normal, ensuite avec d'autres caméras. Parce qu'évidemment, à un moment, il y a des limites à ce genre de système. Mais où j'ai quand même écrit le mouvement et les plans de la caméra principale sur la totalité du spectacle, très précisément pour pouvoir l'annoncer au cadreur. Voilà, ça, c'était rapidement pour vous raconter tout ça. Maintenant, je vais quand même aussi vous dire un peu la méthodologie de la réalisation. Déjà, vous expliquer. Effectivement, ça dépend beaucoup du type de production, du type de moyens qu'on a. Ça dépend de qui vient la demande quand on réalise une captation aussi, si on va pouvoir se permettre plus ou moins de liberté. Mais la demande peut venir de la chaîne de télévision ou du théâtre ou du producteur qui appelle le réalisateur. Parfois, ça se fait. Et dans ce cas-là, c'est plus une commande, entre guillemets, où on doit réussir à s'adapter à ce qu'on nous demande de faire. Parfois, la demande vient du metteur en scène qui, lui, sait qu'il va filmer son spectacle, qui veut le filmer et qui ne veut pas qu'il soit filmé n'importe comment, et qui, donc, m'appelle. Et dans ce cas-là, c'est le metteur en scène et moi qui allons vers les chaînes de télé et vers les producteurs. Et dans ce cas-là, on peut aussi se mettre d'accord pour filmer de manière particulière ou faire des demandes spécifiques. C'était le cas, là, par exemple, avec Bigr, que je viens de filmer de Pierre Guilloy au Théâtre du Châtelet, où Pierre Guilloy tournait ce spectacle depuis 2015, je crois. Il avait beaucoup réfléchi à la manière de le filmer. Il ne voulait pas du tout que ce soit filmé n'importe comment et sans discussion entre lui et l'équipe de réalisation. Donc, il est venu vers moi, vraiment, en me demandant à ce qu'on réfléchisse ensemble et à ce qu'on, du coup, n'aille faire des demandes très précises ensuite aux chaînes et aux producteurs par rapport à des impératifs qu'on avait. Donc, on n'aurait pas accepté ni l'un ni l'autre de faire cette captation si on ne nous avait pas accepté un minimum de choses et de moyens. Maintenant, juste sur le déroulé d'une captation, quand même, pour vous donner une idée, vous avez vu, du coup, les split screens, je vais appeler ça les split screens, tous les petits écrans, un peu comme le zoom de Galilée, où on voit toutes les caméras. Alors, comment ça se passe déjà, le travail de réalisateur ? Quand on nous appelle, un producteur m'appelle, la plupart du temps, c'est quand même le producteur. J'essaye de réfléchir à la meilleure manière. Bon, je vais voir le spectacle. J'essaye de réfléchir à la meilleure manière de le filmer. J'essaye toujours de me baser sur mon expérience de spectateur d'abord. Vraiment de voir le spectacle et de le ressentir en tant que spectateur pour savoir comment le traduire. Justement, s'il faut être plus ou moins fidèle ou s'il faut réussir à recréer autre chose. Voilà. Ensuite, j'ai un travail de découpage important avec un script dans lequel on prépare tout ce que vont faire les caméras. Ça, en général… Alors, c'est plus compliqué quand il s'agit d'une création. J'ai filmé pas mal de créations, évidemment, pour des festivals où, du coup, on ne voit pas le spectacle à l'avance. On le découvre un peu au fur et à mesure et où le travail de préparation est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus « luxueux » quand il s'agit d'une pièce qui a déjà été jouée de nombreuses fois. Donc, en général, on travaille à partir d'un plan large ou dans les cas où on a plus de moyens. C'est ce que j'ai fait notamment à la comédie française. J'avais commencé à réfléchir à certains axes caméras en particulier. Et du coup, j'allais carrément voir le spectacle à tous les axes caméras pour pouvoir écrire chaque plan de chaque caméra très précisément en étant dans le bon point de vue. Donc, ça, c'est un travail de découpage qu'on fait avec un script qui, en général, peut prendre entre 10 et 15 jours en amont du tournage où on sait déjà indiquer aux cadreurs tout ce qu'ils vont filmer pour chaque scène. Ensuite, arrive le moment du tournage. En amont, on fait une lecture avec les cadreurs où on regarde tous ensemble. On leur lit le découpage qu'on a prévu. Et les cadreurs sont bien plus que de simples techniciens. C'est un peu les comédiens de la captation, mais ce sont des vrais interprètes. Et il y a, en général, une vraie discussion avec eux à ce moment-là. Quand on a du temps, on a une vraie discussion et on réadapte notre découpage. Ça, j'aime vraiment faire ça avec eux parce qu'ils ont toujours aussi des remarques et des suggestions par rapport au plan qu'on leur propose de faire. Quand on a moins de temps, on leur annonce ce qu'on va leur demander et on s'adapte en direct, ce qui est plus difficile, mais on le fait. Et après, je pense qu'il y a différentes écoles de réalisateurs. Mais moi, à chaque fois, je leur tiens un discours quand même de… Je leur propose quelque chose de très cadré à la base, mais je leur dis toujours de ne pas vraiment respecter ce que je leur dis. C'est-à-dire que je leur donne des valeurs de plan indicatives tout en leur disant si vous pensez que c'est mieux un peu plus serré, un peu plus large, il faut le faire de vous-même. Voilà, ça vous donne juste l'indication de départ. C'est vraiment important parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas non plus toujours prévoir, notamment des petits détails parfois. Mais pensons par exemple à un raccord de perruques qui ne fonctionnerait pas bien en gros plan. Si on demande un gros plan au cadreur, il faut lui-même qu'il recule un petit peu s'il se rend compte qu'en gros plan, ça ne passe pas. Ça, c'est vraiment technique, mais il y a aussi évidemment des raisons artistiques parfois à tout ça. Ensuite, on fait le tournage. Comme vous avez vu Galilée, on pourra peut-être en discuter un petit peu tout à l'heure. Vous aurez peut-être des questions par rapport à ça. Le tournage, on s'adapte donc beaucoup en direct. Là, je vais faire quand même une petite parenthèse. Il y a un peu deux écoles de réalisation et ça dépend beaucoup de la diffusion en réalité. Parce qu'évidemment, déjà la diffusion, qu'elle soit sur télévision, petit écran pour le web, on fait parfois des captations seulement pour le web, ou grand écran pour le cinéma parce que j'ai aussi fait pas mal de directs pour les cinémas. Ça n'implique évidemment pas du tout les mêmes choses. Et le découpage est différent. J'essaye toujours de moins découper pour le cinéma. Je sais aussi que les spectateurs sont dans une salle et qu'ils acceptent donc d'être dans un dispositif où ils regardent un spectacle exactement comme quand ils sont au théâtre et qu'ils ne peuvent pas sortir si facilement. et qu'on peut donc se permettre d'être dans des plans un peu plus longs parfois, où il n'y a pas ce phénomène qu'il peut y avoir à la télé, où on est dans quelque chose où le rythme est obligatoirement plus soutenu. Et la deuxième chose évidente, c'est qu'au cinéma, on peut se permettre d'avoir beaucoup plus de plans larges et de plans d'ensemble qu'à la télévision, parce que le spectateur de cinéma peut lui-même zoomer, entre guillemets, comme un spectateur de théâtre. Donc, ça change forcément un peu la donne. Et ensuite, ce qui change énormément, énormément la donne, c'est de savoir si on est en direct ou pas. Avant, au départ en fait, dans l'histoire de la captation, je pense que, à la télévision en tout cas, tout était absolument en direct. Aujourd'hui, c'est très variable. Parfois, on est en direct, parfois, on ne l'est pas. Et ce n'est évidemment pas du tout les mêmes enjeux. Parce que si on est en direct, et encore plus si on est en direct au cinéma, on a une sorte d'injonction à la perfection qui, parfois, ne permet pas de prendre toutes les libertés qu'on voudrait, parce qu'on est obligé de mesurer un peu les risques qu'on prend. En tout cas, sur ces deux choses-là, direct ou pas direct, il y a donc, du coup, un peu deux écoles. L'école un peu plus ancienne, on va dire, qui était l'école du direct, qu'on appelait l'école, enfin, qui était un peu des numéros de plan. C'est-à-dire que le réalisateur donnait son… Le film final était finalement prévu dès le découpage. Donc, même avant le tournage, on savait qu'à tel moment… Donc, les caméras avaient des numéros de plan. Un, deux, trois, quatre. Et on débordait très peu de ces numéros-là. Et on savait qu'à tel moment, très précisément, ça allait être le plan numéro 247. C'est la caméra 6 qui est en plan américain sur tel personnage et qui fait un panoramique sur un autre personnage, un top très précis qu'on lui donne en direct. Et ça, on le fait strictement toujours au même moment. Et c'est toujours ce plan-là. Et donc, dans cette méthode-là, on indique aux caméras que le plan qui va être utile pour le film. Donc, finalement, ça fait un découpage très précis, extrêmement précis, mais relativement allégé, en quelque sorte, parce qu'on ne donne que les informations absolument essentielles. Maintenant, il y a donc une deuxième école qui est plus une école de montage, on va dire, qui est d'essayer de définir pour toutes les caméras, dans toutes les scènes du film, à chaque moment du film, quel va être leur plan le plus intéressant. Et donc là, on ne parle pas caméra par caméra, mais on peut avoir huit ou dix caméras, par exemple, pour une captation. On parle aux huit ou dix caméras en permanence en leur donnant des ordres. C'est un peu ce que vous avez vu sur Galilée, d'ailleurs. Et l'écriture du film se fait beaucoup plus au montage qu'au découpage. On a déjà un peu notre idée de ce qu'on va faire, évidemment. Mais le film prend sa forme définitive au montage. Ça donne beaucoup plus de liberté derrière, évidemment, au monteur que l'autre méthode. Et pour finir sur cette introduction, les différents choix qu'on doit faire en tant que réalisateur quand on nous propose un projet, qui sont des choix techniques, mais qui ont toujours un rapport à l'artistique, évidemment. Le premier choix très important, c'est le format d'image. On n'a pas toujours la main dessus. Mais ça, ça fait vraiment des premières questions techniques qu'on se pose. Format d'image, c'est-à-dire que le format classique aujourd'hui, maintenant, c'est le 16 neuvième. On pourrait encore aujourd'hui se poser la question de faire du 4 tiers, c'est-à-dire un format plus carré, qui serait une sorte de retour en arrière, mais qui est un peu à la mode. Même des films de cinéma, même des séries télévision le font. Mais c'est quand même très rare parce qu'on s'adapte aux écrans sur lesquels on filme. Par contre, on se pose quand même beaucoup plus fréquemment la question du cinémascope ou en tout cas de formats plus allongés, c'est-à-dire beaucoup plus horizontaux. Le 16 neuvième, c'est comme ça, c'est à peu près l'écran d'ordinateur que vous voyez. Et le cinémascope est avec de grandes barres noires comme les films hollywoodiens des années 40 ou 50. Moi, j'essaye toujours, quand j'ai le choix, parce que la télévision ne donne pas toujours le choix, mais quand j'ai le choix, j'essaye toujours de m'adapter en réalité au décor et au plan large de la mise en scène. C'est-à-dire que si on est dans un décor très allongé, j'ai eu le cas par exemple sur certaines mises en scène de Katie Mitchell, le format cinémascope est plus intéressant parce qu'il est plus adapté et il va mieux épouser la scénographie. Donc, ça vous donne une idée parfois de choix techniques qui peuvent suivre la mise en scène. Ensuite, il y a évidemment le type de caméra qu'on utilise. Avant, on utilisait beaucoup de caméras de télévision qui avaient donc une très grande dynamique. En gros, elles pouvaient faire aussi bien des plans larges que des très gros plans à n'importe quel endroit de la scène. Et elles avaient peu de profondeur de champ. Donc, je ne sais plus si c'était une citation d'Antoine Vitesse qui parlait de la profondeur de la scène, mais on pourrait lui répondre aujourd'hui que ça dépend aussi du type de caméra et du type d'optique qu'on utilise. Parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup plus d'optique de cinéma pour filmer qui amène beaucoup de contraintes en réalité. Parce que les caméras ont des possibilités de valeur de plan vraiment inférieures. C'est-à-dire qu'une caméra va falloir choisir si elle va travailler plutôt en large ou plutôt en gros plan, mais elle ne va pas tout pouvoir faire aussi facilement. Parfois, on peut même travailler en optique fixe avec des caméras qui ont une seule valeur de plan et qui ne changent jamais. L'avantage évidemment de ce type de matériel, c'est qu'on a une image beaucoup plus douce et une image avec beaucoup moins de profondeur de champ qui parfois, dans certaines mises en scène, donne beaucoup de profondeur en réalité au décor. Dans la continuité de ça, il y a un choix de filtre possible pour les caméras parce qu'en fait, on peut utiliser des filtres exactement comme pour le cinéma qui sont des petits voiles qu'on met devant les caméras et qui peuvent plus ou moins diffuser l'image. Et c'est important. Par exemple, pour la peau des comédiens, c'est bête, mais au cinéma, ça a toujours une très grande importance de réfléchir vraiment au visage, on filme avant tout des visages et des corps. Et le filtre peut adoucir certaines pauses, surtout quand la lumière du théâtre parfois peut être assez dure. Et également sur les lumières, c'est-à-dire notamment pour certaines mises en scène qui sont au néon. Et j'ai eu le cas, par exemple, pour Traviata de Benjamin Lazare où il y avait des néons un peu partout. Quand on utilise certains filtres, tout devient beaucoup plus diffus et ça permet vraiment d'ajouter quelque chose à l'image. Ensuite, il y a évidemment la question d'intégrer le public ou pas. Certains spectacles ne le nécessitent pas du tout. On a envie d'être plongé dans une histoire. On peut tout de même l'intégrer au son quand on ne l'intègre pas à l'image, mais on a toujours le son des réactions du public qu'on peut jouer plus ou moins au mixage et qui permet évidemment de rappeler qu'on est dans une salle et de ne pas ignorer ça. Mais on n'a pas forcément besoin d'intégrer le public si on veut rester à l'intérieur du récit. C'est ce que je fais, par exemple, pour ElectroRest de Ivo Vanoff où on est vraiment plongé dans une tragédie et on n'a pas forcément envie d'en ressortir en soi. J'ai fait le contraire pour La Nuit des Rois, par exemple, de Thomas Sostermayer, qui se passe où il avait construit en plus une passerelle tout du long du parterre de la salle Richelieu. Les comédiens, très souvent, allaient sur cette passerelle et donc créaient un trouble presque dans le rapport en tout cas au public de la salle. Moi-même, pour l'avoir vécu dans la salle, on se retrouvait parfois d'ailleurs entre deux comédiens, entre celui qui était au fond de la passerelle et celui qui était devant. On avait vraiment l'impression d'être sur scène avec eux. C'était assez troublant et là, il fallait réussir à montrer un peu ce dispositif-là pour la captation et intégrer énormément le public. Aussi, parce qu'avec Thomas Sostermayer, qui a un théâtre, je ne sais pas comment dire, mais plus percutant, où parfois il va chercher à mettre mal à l'aise son public ou à l'invectiver, etc., il fallait des plans parfois. Il y a des plans pour le voir vraiment s'adresser à eux. Voilà. Et il y a parfois du choix de machinerie, évidemment, pour les captations, en plus du type de caméra, qui est est-ce qu'on va utiliser une grue ? Est-ce qu'on va utiliser un travelling ? Donc, moi, je suis complètement contre, pour le théâtre, je suis complètement contre l'usage de machinerie s'il n'a pas un intérêt dans la narration, parce que parfois, la télévision peut avoir un peu ces envies-là, parce qu'il n'y a pas loin de la captation, il y a quand même tout le domaine des émissions de télévision, etc., qui sont très proches parce que c'est souvent les mêmes équipes techniques, etc., et qui, du coup, fonctionnent beaucoup avec des grues, etc., qui donnent un côté très spectaculaire, mais souvent qui ne crée pas beaucoup de sens. Et donc, moi, j'essaie toujours de réfléchir si un spectacle nécessite de la machinerie, qu'il soit vraiment intégré à l'écriture, à l'écriture du spectacle lui-même. C'est ce que je viens de faire pour Bigre, par exemple, où, dans Bigre, donc de Pierre Guilloy, on est dans une structure architecturale avec trois pièces côte à côte, qu'on retrouve, par exemple, chez Katie Mitchell ou chez Tcherniakoff, enfin, on retrouve ça très souvent, évidemment. Mais là, il y a un côté extrêmement simple dans la mise en scène de Pierre Guilloy, qui faisait aussi, d'ailleurs, beaucoup penser au film de Wes Anderson. Et donc, on a utilisé un travelling pour passer d'une pièce à l'autre en accompagnant le mouvement des personnages quand ils bougent d'une pièce à l'autre. Là, ça avait un vrai intérêt parce que ça accompagnait complètement l'écriture. Voilà ce que je peux vous dire. Rapide introduction. J'aime bien la notion de rapide. Mais en tout cas, mille merci par rapport à cette introduction qui est déjà quand même très, très riche. Je suis vraiment très heureux de vous avoir tous les deux, à la fois Corentin et Béatrice, parce que là, je pense qu'on a deux regards absolument passionnants sur les questions qu'on traverse. Je propose à tous les gens qui nous suivent, on est, je crois, près de 60, de peut-être poser des questions via le chat parce qu'autrement, ça sera très, très compliqué et pour pouvoir essayer d'ouvrir vraiment cette fois-ci le débat avec les deux. Alors, j'espère que pour l'un comme pour l'autre, ça sera possible de suivre ça. Autrement, évidemment, moi, j'ai aussi plein de questions, mais profitez de ce temps avec vous pour que nos stagiaires puissent intervenir. Alors, nous, on a du mal à voir, tac, 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 tac. Oui, moi, j'ai une question. Ah, Béatrice. Merci beaucoup parce que c'est, la technique, c'est passionnant. Oui. Et je voulais savoir si vous considériez que tous ces enregistrements que vous faites, tous ces films de théâtre, est-ce que c'est vraiment un genre à part et est-ce que vous vous spécialisez dans cela ? Est-ce que vous considérez que vous êtes un metteur en scène de films de théâtre ? Oui. Oui, alors pas que de théâtre, mais de… Oui, je veux dire, pardon, de spectacle vivant. Voilà. Pardon, c'était ça que je voulais dire aussi. Mais en effet, oui, c'est vrai. C'était… D'ailleurs, à la base, ce n'était pas forcément une vocation, mais c'est arrivé très tôt pour moi parce que j'ai commencé à 18 ans à en faire avec justement Bel Air Média, avec Andy Sommer, avec François Duplat, etc. Et donc, je suis rentré peu à peu dans cet univers-là. Et c'est vrai que ça m'a absolument passionné. Dans un premier temps, je filmais beaucoup de concerts de musique. Donc, il n'y avait pas de mise en scène. Enfin, c'est complètement différent. Et quand j'ai commencé à filmer des mises en scène et à rencontrer, en fait, ces Bel Air Média, notamment, qui m'a mis en lien avec Benjamin Lazare parce qu'il avait été très déçu par une captation qui avait été faite d'un de ses spectacles et qui cherchait un réalisateur avec lequel il pouvait avoir une vraie collaboration et participer à l'écriture de ces captations. Et j'ai commencé, du coup, à travailler sur ce genre de collaboration. sur ce genre de collaboration. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Donc, en effet, je me suis spécialisé peu à peu. Et maintenant, c'est quelque chose que je fais. Enfin, c'est la majeure partie de mon activité. Mais moi, je venais du documentaire. Et ce que vous disiez sur le rapport entre la captation et le documentaire est intéressant aussi parce qu'en effet, parfois, il peut y avoir un vrai… On peut vraiment l'intégrer à la captation et sur la Traviata, c'est un peu ce que j'ai fait, par exemple, comme le projet était vraiment porté par Judith Schemla et que c'était un projet, une initiative très forte de sa part en tant que comédienne de se mettre au champ et de porter un spectacle tel que celui-là. J'ai vraiment essayé dans la captation d'être aussi beaucoup sur son regard à elle en tant que personnage, mais aussi en tant que la comédienne Judith Schemla pour traduire aussi ça. Mais donc, oui, oui, complètement. Donc, c'est un genre. Oui, pour moi, c'est un genre aujourd'hui. C'est devenu un genre. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est intéressant quand on l'envisage comme ça parce qu'en effet, tout le débat sur… C'est marrant parce que j'en ai discuté très souvent avec des metteurs en scène et vraiment, les metteurs en scène sont différemment ouverts sur le sujet. J'en avais parlé longuement avec Jeanne Candel et Samuel Achache, par exemple, qui avaient fait un superbe spectacle qui s'appelait Le Crocodile Trompeur et ils avaient envie de le filmer, mais en même temps, ils n'avaient pas envie de le filmer parce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire leur spectacle. Ils avaient fini par faire un sondage de toute la troupe qui avait finalement décidé de ne pas le filmer. Ils m'avaient quand même appelé en me disant « Oui, on vous connaît. » Du coup, on a décidé de ne pas le filmer, mais du coup, on aimerait bien quand même le filmer avec trois caméras pour avoir la mémoire du spectacle. Je leur avais dit « Bien sûr, on peut le faire. » Et d'ailleurs, on l'a fait. Mais c'est dommage parce que quelque part, cette mémoire-là ne va pas être à la hauteur du spectacle. Alors qu'elle pourrait l'être, évidemment, si au contraire, on inventait tout un dispositif. Je sais qu'après, ils l'ont d'ailleurs un peu regretté. Et peut-être que ça sera un jour parce que le spectacle continue à tourner. Et je fais une petite parenthèse d'ailleurs sur le rapport avec les metteurs en scène parce que c'est intéressant. Moi, en général, quand le projet de captation ne vient pas du metteur en scène, j'essaie toujours d'être en lien avec le metteur en scène. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il reste encore des situations de conflits, un peu dommages entre la mise en scène et la captation où c'est vrai que souvent quand on arrive dans un théâtre en tant qu'équipe de captation, on est souvent un peu considéré comme des ennemis parce qu'on considère qu'on est intrusif. Et souvent, je pense que ça s'explique aussi certainement beaucoup par l'historique et par le passif. Mais j'imagine qu'il y a des équipes de télévision par le passé qui ont dû arriver un peu avec des gros sabots et considérer que tout leur était dû et qu'ils pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient et qui ont dû mettre aussi en péril parfois certains directeurs techniques de salles ou certains accessoiristes ou certains machinos, etc. Et donc aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus dans une question de dialogue mais parfois, le conflit subsiste. Dès qu'on est dans le dialogue, on est dans une collaboration tous ensemble. C'est ce qu'on vient de faire pour Bigre où le spectacle ne devait pas se jouer au Châtelet parce qu'il devait se jouer à Brest à cause du Covid il a été annulé à Brest et on l'a recréé de toute pièce au Châtelet mais dans une salle qui n'était pas du tout adaptée pour ce spectacle parce que c'était un spectacle très traditionnel qui tournait que dans des petites salles avec des vieux projecteurs qu'il fallait placer à la main, etc. Et on se retrouvait tout d'un coup avec ce même spectacle au Châtelet avec uniquement des possibilités de projecteurs automatiques et il a fallu aussi recréer toute la lumière du spectacle tout recréer quasiment en fait en intégralité du spectacle et là nos équipes à nous ont énormément aidé les équipes du spectacle et on a recréé le spectacle ensemble en fait finalement et là évidemment du coup pour la captation on a permis plein de choses parce qu'on a amélioré du coup certains accessoires qui ne se filmaient pas bien de près et évidemment c'est beaucoup plus riche et ça donne des films beaucoup plus intéressants dès qu'on est dans ce rapport-là après ce qui est intéressant c'est qu'il y a des metteurs en scène qui sont dans le dialogue et d'autres qui ne le sont pas mais ça peut aussi être intéressant c'est-à-dire que j'ai vraiment des metteurs en scène qui m'ont contacté avec une demande de collaboration comme par exemple Benjamin Lazare ou Pierre Guilloy qui étaient vraiment dans un j'ai vraiment discuté avec eux dans le détail de mon découpage parfois des metteurs en scène qui demandent une simple rencontre pour discuter et se mettre d'accord ensemble sur un peu la manière de le filmer c'est ce que j'ai fait par exemple avec Yvon Vanoff ou avec Thomas Ostermayer ou avec Julie Deliquet où on a vraiment discuté ensemble on a eu des longues discussions mais pour autant ils ne sont pas du tout intervenus dans le découpage par contre quelqu'un comme Thomas Ostermayer par exemple a regardé la première prise qu'on avait fait et il a fait des retouches de son spectacle et surtout des notes pour les comédiens en fonction de la première prise où il m'a appelé après d'ailleurs un peu furieux en me disant ça ne va pas du tout certains regards etc du coup j'ai appelé tous les comédiens je leur ai expliqué maintenant quels étaient les plans à chaque moment et je leur ai demandé d'être du coup dans un jeu un peu différent donc ça c'est évidemment intéressant et parfois il y a des metteurs en scène comme Katie Mitchell qui n'intervient absolument pas mais qui ne veut même pas de dialogue en amont elle est simplement venue me voir la toute première fois que j'ai travaillé avec elle en me disant écoutez moi je suis vidéaste donc je vous demande une seule chose c'est de filmer mon spectacle sans respecter ma mise en scène faites-en ce que vous voulez mais faites-en quelque chose d'intéressant et je ne veux pas intervenir dans votre travail et depuis j'ai filmé quasiment tous ces spectacles à l'opéra mais c'est marrant sans avoir presque aucun rapport avec elle j'interviens il y a une question justement sur le problème du son et de la sonorisation des comédiens je ne sais pas si tu avais pu commencer si tu as eu l'occasion souvent de faire des films de spectacles où les comédiens ne sont pas sonorisés l'opéra c'est encore autre chose mais là je parle plus de théâtre et qu'est-ce que ça induit comme différence en termes de technique aussi en termes de de plan etc alors aujourd'hui quand on filme du théâtre déjà sonorisé ou non sonorisé pratiquement systématiquement on est obligé d'équiper tous les comédiens avec des micro-HF sur eux donc des des petits micro-miniatures qui portent sur eux et souvent c'est d'ailleurs une vraie problématique de la captation c'est d'ailleurs souvent ce qui stresse le plus les comédiens mais notamment à la comédie française on le fait parce que pour le cinéma on est obligé de le faire parce que pour avoir un film qui 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 se tient on ne peut pas se permettre d'être seulement avec une prise de son très lointaine parce que sinon on va avoir un rapport à l'image très proche de comédiens en gros plan et une voix qui sera très éloignée et donc il y aura une dissociation de l'image et du son qui sera qui sera vraiment dommage donc on essaye d'obtenir des voix proches en positionnant des micros sur les comédiens c'est pas toujours facile parce qu'avec les changements de costume avec le fait si le comédien se verse de l'eau quand on a tourné Electro-Rest il se roulait dans la boue il se versait des sauts de sang sur la tête etc donc ça amène beaucoup de complications mais on essaye de le faire dans la quasi-totalité des cas et quand on peut pas le faire on essaye de truffer le décor de micro pour faire en sorte qu'il y ait toujours un micro qui soit proche du comédien au moment où il parle pour réussir à le recréer au son dans le cas dans le cas des spectacles sonorisés c'est le cas évidemment avec Ivo Vanoff qui met des micros à ses comédiens c'est pas toujours évident parce que pour nous c'est compliqué parce que d'une part ça donne des micros qui sont très visibles et quand on fait un gros plan ça n'est pas très heureux à l'image donc on l'accepte évidemment et je pense que tout spectateur l'accepte puisqu'il sait qu'il est dans une captation de théâtre mais c'est pas toujours très heureux et l'autre problématique c'est que le micro étant lui-même diffusé dans la salle il crée une sorte de réverbération qui peut créer des problèmes techniques pour la captation et donc on essaye souvent d'améliorer les micros qu'ils ont parce que les problématiques de sonorisation en salle ne sont pas les mêmes que les problématiques de prise de son pour le film et on essaye de réfléchir à la meilleure situation possible parfois les solutions ne sont pas évidentes j'ai filmé les justes au Châtelet par exemple mis en scène par Abdelmalik en novembre dernier où les comédiens étaient très étaient sonorisés comme ça avec des micros et c'était très compliqué de le recréer pour les caméras mais bon ça c'est surtout des problématiques plus techniques j'ai envie de dire en tout cas pour le film ce qu'on a essayé de faire sur Electrorest par exemple j'étais pas du tout convaincu par la sonorisation dans la salle Richelieu de la comédie française qui en fait ne disposait pas de très bons d'un système son très performant et de très bons haut-parleurs et qui donnait en fait au micro aux voix des comédiens du coup un aspect un peu métallique qui on aurait pu penser était une volonté de mise en scène du coup qui donne un côté assez artificiel quelque part aux voix en enquêtant un peu je me suis rendu compte que c'était pas du tout une volonté de mise en scène et donc nous on a repris le son différemment et on a donné une couleur de voix beaucoup plus naturelle aux comédiens pour le spectacle et je pense que ça au final ça s'y prêtait mieux je pose cette question aussi parce que on va commencer le travail sur les captations du soulier et c'est vrai que ce contexte technique mine de rien est absolument essentiel pour bien appréhender la captation en fonction de ces critères là c'est à dire que je pense en particulier à la captation du thèse que ce soit en termes de nombre de caméras le problème alors que là pour le coup ils n'étaient pas sonorisés et donc évidemment ça induit des problématiques particulières à la captation donc il y a aussi ça derrière dans les questions c'est de bien comprendre ces contextes spécifiques techniques qui induisent de fait aussi un certain type de captation possible ou non il y a également alors il y a une question que j'ai vu passer je ne sais pas si tu as vu passer sur est-ce que tu as eu l'occasion dans ce contexte très singulier que nous traversons du Covid déjà de devoir capter des formes nouvelles je pose la question qui est posée par un stagiaire je te relève cette question je vais répondre à cette question et je vais répondre juste avant à une autre question sur la valeur d'un plan parce que pour être clair la valeur d'un plan donc c'est c'est les valeurs de plan du cinéma qui sont du plan large qui en général le plan du décor où on décide ou pas d'intégrer la salle de théâtre ou non ou seulement le décor sans montrer l'extérieur de la salle souvent on se pose la question à la comédie française parce qu'on a le cadre doré de la comédie française ou au théâtre du Châtelet par exemple qui est très particulier est-ce qu'on filme le décor avec les bords dorés de la comédie française qui intègre déjà tout de suite quelque chose de très particulier ou est-ce qu'on le filme sans le bord pour être uniquement dans l'espace diégétique du récit ça change déjà rien que ce choix-là est un choix important et ensuite après la valeur de plan c'est toutes les valeurs de plan de ce plan large-là jusqu'au gros plan et donc c'est ce qu'on appelle un plan d'ensemble un plan moyen un plan pied où on voit le personnage en entier un plan italien où on filme en dessous des genoux c'est-à-dire on coupe juste les pieds du personnage on filme en dessous les genoux un plan américain un plan taille un plan poitrine un plan épaule donc poitrine c'est ici épaule et là et un gros plan à partir de là voire un très gros plan qui peut être comme ça moi je dis toujours au cadreur au caméramen avec qui je travaille que les valeurs de plan ne sont qu'indicatives et qu'elles sont surtout fonction des costumes parce qu'en réalité quand on filme un comédien qui a une tunique par exemple si on lui dit plan américain ça veut pas il doit pas s'arrêter exactement à la valeur du plan strict telle qu'elle est définie par le cinéma mais il doit plutôt s'adapter ça veut dire de filmer le bas de la tunique juste en dessous de la tunique si c'est un chasseur qui a un fusil ça veut dire qu'il doit avoir le bord du fusil il faut toujours s'adapter aux costumes et aux décors et souvent je donne aussi comme indication et ça c'est un choix important également est-ce qu'on arrête les plans juste au dessus de la tête comme certains le font toujours ou est-ce qu'on donne plus de hauteur au dessus de la tête et moi j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça donne beaucoup d'importance au décor qui est tout autour et ce n'est pas seulement de filmer les comédiens mais c'est filmer les comédiens dans un décor voilà en gros pour les valeurs de plans et dernière chose sur les valeurs des plans il y a quand même schématiquement déjà deux types de filmages qui sont possibles en général quand je filme une comédie comme j'ai filmé par exemple La nuit des rois je filme en valeur un peu plus large parce que la comédie n'appelle pas de très gros plans on a besoin d'être souvent dans le rapport entre les personnages ou on a besoin d'être dans le rapport avec le public et ça ne sert à rien d'être dans un plan comme ça ou alors pour une expression très particulière mais souvent dans la comédie comme les expressions sont déjà énormément exagérées si on les filme en très gros plans on dessert le jeu du comédien plus qu'on ne le sert donc ça en comédie j'ai tendance toujours à me reculer un peu alors qu'en tragédie ou dans les drames j'ai tendance à toujours aller beaucoup plus proche et c'était le cas par exemple sur ElectroRest avec Ivo Vanoff où on est allé chercher des très gros plans parfois on était vraiment juste sur les yeux mais on avait des comédiens là qui étaient tellement tellement intenses où on se rend compte que parfois parfois les comédiens ne se filment pas en gros plan sur une scène mais parfois c'est incroyable à quel point ils peuvent porter la caméra et donc l'autre question était sur le dispositif par rapport au Covid alors c'est un peu particulier en fait on m'a beaucoup appelé mais moi j'ai eu un bébé pile en même temps que le déconfinement donc j'ai malheureusement ça aurait été une époque assez riche pour faire en effet des projets très spéciaux mais je me suis consacré un peu à ma vie de famille mais j'avais ce projet de Bigre par exemple que je portais depuis longtemps donc que j'ai quand même fait et Bigre c'était vraiment dans ce cadre là c'est à dire qu'on était dans du coup on a transposé la pièce au théâtre du Châtelet comme je vous l'expliquais mais sans spectateur sans public donc on pouvait faire absolument ce qu'on voulait et là ce que je leur ai proposé c'est qu'en fait on avait un petit décor par rapport au théâtre du Châtelet c'était minuscule c'est un spectacle qui n'avait vraiment aucun sens en soi à être joué au Châtelet un jour et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a décidé avec l'équipe artistique de reculer ce décor tout au fond de la scène du Châtelet donc pour le public ça n'aurait pas été vraiment regardable parce que le décor était très très loin mais nous ça nous a permis de mettre toutes nos caméras sur la scène en réalité on s'est servi de la scène du Châtelet comme d'un studio où du coup on avait vraiment tout un dispositif caméra qui était face au décor et en fait quand les comédiens étaient sur scène ils avaient devant eux une batterie de 8 caméras qui les fixaient ça c'est drôle aussi parce que ça dépend beaucoup des comédiens mais il y en a je sais que ça peut gêner énormément dans le cas des 3 comédiens de Big ils n'étaient absolument pas gênés ils avaient joué la pièce plus de 500 fois c'était leur 500ème je crois et ils me disaient nous aucun problème pour jouer même avec une présence très forte des caméras on a tellement l'habitude de ressentir le public sur ce spectacle qu'on peut ressentir le public même s'il n'est pas là et ignorer les caméras et par contre ils me demandaient même de pouvoir jouer de temps en temps avec des adresses caméras plutôt qu'avec des adresses publiques ils ont l'habitude de faire des adresses publiques dans ce spectacle et donc ils les faisaient à certaines caméras spécifiques qu'on avait décidées ensemble donc oui évidemment le Covid dans cette petite période ça permettait plein de choses très intéressantes surtout que les théâtres sont tout d'un coup extrêmement demandeurs parce que ça devient leur seule visibilité dans cette petite période très compliquée pour tout le monde et pour nous évidemment c'est une chance de pouvoir filmer sans contrainte donc autant en profiter pour faire des choses qu'on ne peut pas faire d'habitude merci je ne sais pas si Quentin tu as pu regarder justement les scènes de l'annoncier aussi bien chez Vitesse que chez Pi ou dans le film de Manuel de Oliveira parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va commencer à travailler spécifiquement demain et si tu as un commentaire en tant que réalisateur et technicien justement de ce nouvel art spécifique par rapport à ça parce que je voudrais pouvoir te solliciter là-dessus alors oui j'ai regardé alors je bon évidemment entre la première proposition de Manuel de Oliveira on est complètement dans du cinéma donc avec tous les mouvements de caméra qu'on peut se permettre et surtout les déplacements à l'intérieur d'une salle c'est tout de suite extrêmement riche et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'au moment où il ouvre le décor la caméra se met en mouvement aussi et c'est évidemment beaucoup plus riche que sur les captations plus classiques ce que je pourrais juste dire c'est sur la mise en scène de vitesse j'avoue que moi mon regard de réalisateur c'est qu'on est dans une captation très traditionnelle qui n'apporte pas grand chose à part d'être un espèce de suivi fidèle du spectacle mais qui du coup ne lui donne pas beaucoup je trouve de profondeur parce qu'on est voilà on est vraiment dans le suivi des comédiens mais ce qui est intéressant c'est quand on le compare évidemment avec la mise en scène derrière d'Olivier Pi celui d'Olivier Pi on sent qu'on est dans une recherche plus sur la spatialisation aussi où on intègre certains points de vue bon il y a le point de vue en hauteur du théâtre qui a le mérite de montrer un peu le dispositif on ne sait pas encore exactement à quoi il sert mais j'imagine qu'ensuite il est développé au fur et à mesure de la captation et qu'il a un sens particulier par rapport à la scénographie d'Olivier Pi on peut se douter qu'il y a des choses par rapport à ça mais il intègre beaucoup plus le théâtre et je trouve ça plus intéressant de ce point de vue là c'est sûr que par exemple dans la mise en scène de vitesse on sent parfois que le comédien s'adresse au public et la captation ne suit pas vraiment ces adresses là alors qu'on pourrait s'attendre à reculer au moment où il déclame fort c'est exactement ce qu'ils font dans la captation ensuite d'Olivier Pi il y a toujours une sorte d'écriture au montage où on peut réussir à retranscrire un peu l'expression du comédien dans toute la salle si on se recule à ce moment là et qu'on monte toute la salle on a l'impression que la voix un peu résonne dans la salle et on ressent un petit peu cette ampleur là aussi je trouve que dans la mise en scène de vitesse ils ne la suivent pas beaucoup je pense que cette parole est utile et nécessaire pour la prendre aussi pour ce qu'elle est avec ses forces mais aussi ses faiblesses et ses fragilités l'une des questions qu'on va poser c'est prendre une captation pour ce qu'elle est et aller y chercher ce qu'on peut y trouver c'est aussi le problème qu'on en a d'autant plus quand il s'agit d'une captation qui a maintenant presque 40 ans entre guillemets d'un autre contexte Béatrice tu voulais intervenir je crois oui juste pour ça pour ce que tu disais c'est à dire que les techniques n'étaient pas du tout les mêmes je pense moi je n'ai pas vu cette captation mais j'ai entendu des critiques qui disaient en l'ayant vu qu'ils avaient l'impression d'assister à une série alors l'association justement de la captation bon évidemment parce que c'est un long spectacle mais l'association de la captation à la série ça m'a ça m'a intéressée en fait alors je ne sais pas si ça peut vous faire un guide ou pas mais voilà j'avais envie de et c'était un critique qui disait cette chose là enfin qui redécouvrait le soulier de satin comme une série dans son dans son écriture même en fait bon alors voilà et justement je voulais aussi corriger ma faute parce que ça m'ennuie juste une seconde la captation de Andy Sommer c'est celle de la Carmen de Tcherniakov voilà que je considère comme quelque chose de très très beau et où j'ai vu justement la façon dont ce comment dire Andy Sommer avait acquis un véritable métier en fait d'où la question que je vous posais Corentin enfin une spécialité un véritable genre qui me paraît important à considérer aujourd'hui mais peut-être à considérer aujourd'hui pas toujours forcément en relation avec l'essence de la mise en scène parce que c'est autre chose qu'on voit c'est les deux arts qu'on voit et c'est le dialogue entre les deux arts qu'on voit enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord Corentin oui oui c'est vrai et en effet et c'est pour ça d'ailleurs que dans les extraits que j'avais envoyés j'avais fait exprès de vous envoyer un extrait de la Traviata et un extrait de Miranda pour montrer aussi un peu à tout le monde à quel point des captations peuvent prendre des directions très très différentes dans le cas de la Traviata on est vraiment sur une recherche d'un nouveau regard enfin on est complètement on suit complètement la mise en scène du spectacle de Benjamin Lazare mais c'est vrai qu'on ne respecte absolument pas la scénographie on est complètement dans autre chose dans quelque chose d'hybride qui se prête particulièrement bien à ce spectacle enfin je pense j'espère alors que dans Miranda ça n'aurait eu aucun sens de faire ça et dans Miranda voilà Cathy Mitchell est une metteuse en scène qui elle est tellement dans quelque chose de strict et construit au niveau de ses mises en scène qu'au niveau du montage ce qu'on recherche c'est enfin au niveau du tournage et du montage de la réalisation ce qu'on recherche c'est d'être dans des plans assez larges de manière générale toujours de face pas de côté ça n'a aucun sens mais très composé par contre de montrer vraiment la rigueur de la composition de chaque plan qui est chez elle presque chaque scène est un tableau en soi et un tableau qui n'est pas toujours un tableau en plan large qui parfois il y a vraiment des tableaux à l'intérieur du tableau et donc on est dans cette recherche-là et le rappel régulier du plan large qui est extrêmement fort extrêmement bien construit voilà a vraiment du sens de revenir régulièrement à ce plan large alors que parfois dans d'autres captations on essaye de ne pas revenir trop souvent au plan large parce qu'on essaye d'oublier qu'on est aussi dans une captation et de rentrer à l'intérieur de l'histoire et on peut vraiment se le permettre donc c'est passionnant à quel point et c'est ça qui est passionnant dans ce travail c'est à quel point chaque projet est tellement différent chaque mise en scène est tellement différente et donc en effet quand vous disiez il n'y a aucune recette il n'y a absolument aucune recette et même avec un même metteur en scène mais à chaque fois il faut complètement réfléchir à zéro pour reconstruire pour réfléchir à quelle va être la meilleure manière entre guillemets en tout cas la manière propre de filmer un spectacle fidèle ou non mais ce n'est pas en étant en cherchant à être le plus neutre possible dans la manière de le filmer qu'on va réussir à être fidèle à l'esprit du spectacle ça c'est sûr alors il est midi 29 normalement on s'arrête à midi et demi moi j'avoue que je pourrais vous écouter encore longtemps mais bon il faut savoir quand même malgré tout mettre un terme au chaud juste alors là c'est au stagiaire vous allez découvrir encore une fois un certain nombre de documents dans Dropbox pour préparer la journée de demain je suis en train de les chercher voilà et en particulier un document proposé par Severs Martineau-Lagarde sur les boussonneries du soulier chez Vitesse et CEPI et il sera présent avec nous demain pour revenir sur cette vidéo qu'il vous propose vous aurez aussi une capsule vidéo sur le processus créatif chez Vitesse en particulier et sur la question de la mise en voie dans le soulier donc ça ça sera pour préparer demain vous avez également les extraits justement des deux captations des trois deux captations plus du film de Manuel et le Vira les extraits comparés et vous comprendrez mieux aussi pourquoi on ne choisit que des cours extraits par rapport à Vitesse il y a la question qui est posée d'une part ça fait 12 heures et ça serait compliqué d'analyser 12 heures en parallèle pour le moins même si c'était le défi qu'on avait posé à certains des formateurs mais analyser ces 12 heures c'est analyser des petits passages pour justement pointer du doigt les caractéristiques d'une captation et de ce qu'elle nous dit d'une mise en scène du jeu du rapport à l'espace du rapport à la lumière etc. mais maintenant que vous avez un peu mieux conscience aussi des possibilités de chaque captation et de ce que permettait un contexte technique aussi particulier en tout cas je vous remercie mille fois Corentin mille fois Béatrice d'avoir été avec nous ce matin d'avoir regardé cette vidéo !